Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment se lancer et réussir sur YouTube ? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo au travers de 10 étapes clés, qui pour moi seront indispensables à votre réussite si vous comptez vous lancer et vous faire une petite place sur YouTube. Allez c'est parti ! Alors, avant de démarrer, pour vous resituer un petit peu le contexte, sachez qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ma chaîne YouTube Guillaume Astuce existe depuis presque déjà 5 années, puisque j'ai sorti ma première vidéo en mars 2016. Donc j'ai fait pas mal de chemin depuis ce temps-là, ma chaîne compte environ 5000 abonnés, elle a cumulé plus d'un demi-million de vues au compteur, pour un total d'une cinquantaine de vidéos. Alors ce n'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou me la raconter, et d'ailleurs je ne me considère pas comme un gros YouTuber, mais en tout cas, tout ça pour dire que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont un condensé de mon expérience de ces 5 années passées sur YouTube. Donc restez bien attentif si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats que moi. Allez on y va ! Alors la première étape que je peux vous donner avant de vous lancer sur YouTube, c'est vraiment de trouver le thème de votre chaîne. En tout cas, en premier lieu, le plus important, c'est de faire ce que vous aimez. Alors même si ma chaîne YouTube s'est un peu éparpillée avec le temps, et là pour le coup je ne suis pas un bon exemple à suivre, puisqu'on retrouve différents thèmes sur ma chaîne YouTube, par exemple du gaming, du montage vidéo, des tutoriels pour progresser sur YouTube, des vidéos pour gagner de l'argent, etc. C'est très diversifié. Alors par la force des choses, ça a fini par marcher, je pense, en partie grâce à ma personnalité, mais si vous débutez, essayez de trouver un thème bien précis, et de rester dedans dans un premier temps. En tout cas, la clé du succès c'est avant tout de se faire plaisir. Donc choisissez un thème qui vous tient à cœur. La deuxième étape que je peux vous conseiller, c'est de regarder énormément de vidéos et de tutoriels sur YouTube, et surtout de voir ce qui a été fait auparavant, et ne pas refaire ce qui existe déjà. Alors là, encore une fois, vous pouvez évidemment reproduire ce qui marche sur YouTube, mais essayez d'y apporter une touche de personnalité. C'est ce qui fera que votre chaîne sortira du lot. La troisième étape que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'être à l'aise avec le matériel que vous utilisez. J'ai d'ailleurs fait à ce propos tout un tas de vidéos sur le matériel que moi j'utilise pour faire mes propres vidéos, et j'ai fait pas mal de vidéos sur des logiciels, notamment pour enregistrer son son, filmer son écran, et faire du montage vidéo. La quatrième étape, qui ne va pas plaire à tout le monde évidemment, c'est de ne pas avoir peur de se montrer, comme je le fais actuellement à la caméra. Je sais que ça, ça peut paraître assez difficile de le faire, mais si vous osez vous montrer, le spectateur sera directement à qui il s'adresse. Et ceci pourra justement créer un lien assez familial avec la personne qui regardera votre vidéo. Alors évidemment, se montrer à la caméra n'est pas une obligation, bien sûr, et je comprends que certains préfèrent garder l'anonymat, mais disons que si vous osez vous montrer à la caméra, on aura plus de facilité à s'identifier à vous. Et entre nous, même si cela peut faire très peur, la plupart du temps, les gens qui n'aimeront pas vos vidéos ne resteront pas, et au contraire, les gens qui aimeront seront beaucoup plus fidèles. Pour ma part, j'ai fait le choix de me montrer à la caméra dès ma première vidéo, et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. La cinquième étape que je peux vous conseiller pour réussir sur YouTube, c'est évidemment de soigner votre son, car le son est un élément bien plus important que l'image. Car en effet, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, une vidéo avec un très bon son, mais une image de moins bonne qualité, on va la regarder en entier. Alors qu'une vidéo avec une très bonne qualité d'image, mais un son pourri, on ne la regardera pas en entier. Alors pour ça, vous avez tout un tas de matériel pour enregistrer votre son, votre voix, etc. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale pour vous montrer ce que moi j'utilise. La sixième étape que je peux vous conseiller, c'est évidemment de prendre votre temps, et ne pas foncer tête baissée, car faire preuve de patience et de persévérance finira toujours par payer. Alors je suis bien placé pour parler, et pour vous dire que la persévérance finira toujours par payer. Même si à la base, ma chaîne YouTube était plutôt faite pour me divertir, avec le temps et la force des choses, j'ai réussi à débloquer la monétisation. Et de ce fait, je gagnais un petit peu d'argent grâce à ma chaîne YouTube, même si au départ, ce n'était pas le but premier recherché. Essayez de vous mettre à la place de la personne qui regardera votre vidéo. Réécoutez et re-regardez votre vidéo avant de la poster, jusqu'à ce qu'elle vous plaise vraiment. Et dites-vous bien que si vous tombez sur votre vidéo sur YouTube, est-ce que vous, vous iriez au bout, etc. Mettez-vous bien à la place d'un spectateur. La septième étape que je peux vous conseiller, c'est évidemment de privilégier la qualité à la quantité. Alors, on a toujours tendance à vouloir sortir beaucoup, beaucoup de vidéos au début, mais une vidéo par semaine, c'est déjà très bien et c'est très difficile de tenir la cadence, sachant qu'il faut préparer un minimum vos vidéos à l'avance. D'ailleurs, à ce propos, pour privilégier la qualité, je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer comment moi, je prépare mes vidéos à l'avance, avant de les poster et de les mettre en ligne sur YouTube. Et je vous conseille fortement d'aller la voir. Je vous mets la fiche en haut à droite de l'écran. Et croyez-moi, une vidéo bien préparée sera beaucoup mieux référencée qu'une vidéo qui ne l'est pas. La huitième étape que je peux vous conseiller pour vous lancer et réussir sur YouTube, c'est évidemment d'être régulier en termes de sortie de vidéos. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Eh bien, parce que la régularité y est pour beaucoup. En effet, avant de pouvoir monétiser mes vidéos, je n'étais pas du tout régulier en termes de fréquence de sortie, peut-être par manque de temps et aussi de motivation. Et du coup, il y a eu de longues périodes où je n'ai pas sorti de vidéos. Alors, à l'heure actuelle, il est vrai que j'essaye de sortir une vidéo toutes les deux semaines. Et le fait d'avoir débloqué la monétisation a été un facteur de motivation en plus. En tout cas, pour ma régularité et pour la fréquence de sortie de mes vidéos. Donc, mon conseil, c'est vraiment de ne jamais se décourager. Quoi qu'il arrive, essayez d'être vraiment régulier. Cela permettra d'habituer votre audience par rapport à la fréquence de sortie de vos vidéos. Et si par exemple, vous sortez une vidéo tous les vendredis, les gens s'attendront à avoir une vidéo le vendredi. Et c'est un élément très stratégique pour pouvoir fidéliser son audience. La neuvième étape que je peux vous conseiller est d'utiliser tous les outils nécessaires à la réussite sur YouTube. Par exemple, je vous ai fait une vidéo spéciale sur l'outil très connu TubeBuddy. Cette application va vous inciter à avoir de bonnes pratiques avant de mettre en ligne vos vidéos. Et elle va aussi vous permettre de choisir vos tags et d'être mieux référencés sur YouTube. Voilà, donc évidemment, je vous mets le lien de ma vidéo en fiche en haut à droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à aller la voir car elle peut vous faire progresser très très rapidement. Et enfin, on arrive à la dixième et la dernière étape que je peux vous conseiller pour vous lancer et réussir sur YouTube. C'est évidemment d'avoir toujours une longueur d'avance sur ce que vous faites. J'entends par là que lorsque vous postez une vidéo, vous devez déjà savoir quelle vidéo vous allez faire par la suite. Et vous devez déjà être en train de la faire et ne pas attendre et regarder les chiffres qui vont grimper. Pour ma part, j'ai toujours eu une longueur d'avance et des idées des vidéos que j'allais faire dans le futur. Vous voyez d'ailleurs à l'écran toute une liste de vidéos que j'avais l'idée de faire. Et croyez-moi, il m'en reste encore pas mal à tourner. Voilà en gros les dix conseils que je peux vous donner pour vous lancer. Et ce sont des conseils que moi j'applique pour ma propre chaîne YouTube. Donc vous ne prenez aucun risque. Et ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous conseille fortement d'aller y jeter un oeil. Et si mon travail vous plaît, sachez que vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en regardant quelques clips de quelques secondes sur ma page Tipeee. Voilà, ça ne vous coûtera rien à part un petit peu de temps. Et moi, ça peut me rapporter quelques centimes. C'est toujours ça. Vous retrouverez évidemment les liens en description, ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501